Pas encore le traduit ? Non, pas encore, c'est le même ? Je parle en anglais, c'est le même. Ok, on va essayer. Bienvenue coach, à la conférence de presse. Pardonnez-moi les résultats. J'ai perdu 3 points. Quelle est votre opinion tactique ? Nous faisons un bon jeu, je pense. Nous sommes à ce niveau. J'ai dit qu'on a besoin d'expérience pour jouer ce genre de jeu. Et nous sommes à Le Veil. Nous jouons, je pense, un très bon football. Mais au moment important, nous faisons quelques erreurs. Nous sommes jeunes joueurs. C'est le plus grand. Nous sommes à la première fois avec le joueur qui fait des erreurs. Qui ouvre la porte au final du jeu. Mais pendant tout le jeu, nous sommes dans la lutte. Et c'est bon. C'est bon pour les joueurs de s'éloigner. Pour prendre expérience. Mais nous avons besoin maintenant de apprendre à gagner points. Dans un bon jeu. Un grand jeu. Un grand jeu. Une question pour le coach. Une question pour le coach ? Oui. Une question pour le coach ? Oui. Elle parle de deux derniers goûts ? Oui. C'est pourquoi je dis que c'est un jeu très bon. Mais au final, nous devons nous concentrer sur le jeu. Et nous allons sortir avec nos propres erreurs. Et les jeunes joueurs, quand ça se passe, ils ne savent pas comment garder le contrôle et rester dans le jeu. Je pense que c'est l'expérience, le temps. C'est le premier jeu pour nous dans ce genre d'ambiance, de pression avec beaucoup de fans. Après deux ans de Covid, le stade s'est fermé. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle expérience pour mes joueurs. Quand ils ont fait le deuxième goût sur nos erreurs, les fans poussent leur équipe et c'est difficile de rester calme pour les jeunes joueurs. Oui, je pense que nous avons besoin d'expérience. Nous n'avons pas de grands joueurs sans un début. Et pour nous, c'est un début, c'est ce genre de compétition. C'est la première fois dans le groupe pour beaucoup de joueurs. C'est ce genre de compétition. Mais je suis fier de nous parce qu'ils font un bon football avec l'intensité, avec le contrôle parfois. Mais maintenant, nous devons se développer pour rester calme dans les moments importants. dans les moments. Une dernière question. Oui ? C'est ce que je viens d'expliquer, c'est l'expérience. Et puis, le match, on le tient bien jusqu'à notre erreur et au pénalty. Ce n'est pas jusqu'au 1-1. C'est même après. On est dans le match. On leur pose des problèmes. Et après, il y a ce fait de jeu malheureux. On aurait aimé qu'il n'existe pas et on serait resté dans le match. Je pense que c'est ça qui nous sort du match. On s'est un petit peu affolé après. Et puis, il y a eu peut-être une sorte de découragement après les efforts effectués. Et justement, le bon match qu'on était en train de faire, il y avait un petit peu de fatigue. Il ne faut pas oublier qu'on sort de six semaines sans compétition. La fin de match est peut-être aussi difficile à cause de cela. Mais je pense que c'est mental avec cet événement malheureux qui malheureusement redonne un avantage à l'adversaire. Et comme je le disais, avec le soutien qu'ils avaient, ils se sont sentis un petit peu poussés des ailes. Et tout de suite, on a perdu un petit peu de concentration. Avec quelques minutes de plus, sans encaisser ce troisième but, on se serait remis dans le match peut-être. Et on l'a pris trop vite. Il fallait rester concentré. Et notre gardien était peut-être un petit peu sorti de son match. La défense aussi un petit peu passive sur ce moment. C'est ça qu'il faut apprendre à corriger. Il y a eu des moments importants. On fait une bonne entame de match. Et on prend ce but qui est évitable. On peut corriger des choses sur cette situation. C'est cette maturité qu'il faut qu'on gagne. Et ça viendra avec le temps et avec les matchs à pression de ce genre. C'est pas être confiant, mais on a montré de bonnes choses. Et il faut pas être inconscient. Mais il faut apprendre de ce match-là. Je leur ai dit que j'étais fier de ce qu'ils avaient fait. Maintenant, il faut qu'on arrive à gommer nos limites. Mais on est encore en course. C'est un match à l'extérieur. Une défaite est malheureuse. Prendre des points aurait été déjà un petit exploit. On n'a pas su le faire, mais on n'était pas très loin. Maintenant, l'avantage du match d'aujourd'hui, comme je leur disais, c'est que c'est nous-mêmes. On peut s'en vouloir à nous-mêmes. Donc, c'est à nous de corriger ces choses-là. C'est la faute de personne. C'est entre nous qu'il faut qu'on arrive à gommer ça pour éviter ce genre de situation et aller prendre des points maintenant. Alors, ça sera pas à domicile. Ça sera au Bénin et après au Niger. Mais match après match, ce match-là est terminé. Il faut passer sur le suivant, mais rien n'est fini dans ce groupe. Merci beaucoup. Merci.